Bonjour, bonjour Roberto, merci à toutes et à tous de suivre cette visio que nous avons voulu hebdomadaire avec le politologue mais pas que Roberto de Prignis qui est à Bruxelles et qui nous fait à chaque fois le plaisir d'être avec nous le mardi 11h30. L'idée c'est une demi-heure pour voir un peu l'état de ce monde et ses répercussions sur nos vies de manière globale et plus particulièrement en ce moment. Roberto, sans plus tarder, merci de fermer vos micros le temps que Roberto nous brosse un petit peu le portrait à ce jour au 22 mars où en est-on, notamment avec la guerre qui nous préoccupe, qui est toute proche de nous. Merci Roberto, à toi. Merci, merci Madame la Présidente. Ça me fait vraiment plaisir d'être en hebdo, vraiment comme on dit là maintenant tous les mardis à 11h30. Je vais essayer de nouveau donc pendant dix minutes, essayons comme ça, de prendre la parole par rapport au cadre global de comment est la situation mondiale et pas que sur l'Ukraine parce que je suppose que si vous êtes tous en train de regarder, lire les journaux ou les TV journaux, vous n'entendez parler que de ça. Donc je vais essayer d'être transversal aussi et aller sur d'autres éléments pour essayer d'un peu élargir le spectre. Et puis aussi, cette réunion hebdomadaire, ce n'est pas pour m'entendre parler, c'est aussi être là pour vous. Donc toutes vos questions, n'hésitez pas vraiment à la fin et même dès la moitié, j'essaierai d'y répondre un maximum. Je reviens dans un premier temps, donc quand même un rien sur l'Ukraine, dans ce conflit qui s'étend en longueur, avec un président ukrainien qui manie très, très bien en fait les moyens de communication et d'information et qui se retrouve dans tous les parlements. On le voit ces jours-ci en Italie, il a été au congrès américain et donc on voit que c'est un personnage public qui a été, enfin qui sait très bien manier les outils de communication et donc il arrive à rallier quand même beaucoup de populations à sa cause et surtout de gouvernants et de parlements. L'enlisement pose problème en tous les cas pour les Russes à l'heure actuelle et on le voit parce qu'ils commencent à utiliser un certain nombre de typologies d'armes, on voit avec les armes hypersoniques et supersoniques dont on a entendu parler ces dernières 48 heures. J'espère juste que, et je vous en parlais la semaine passée, que ce conflit ne va pas s'enliser pendant des mois, on parlait de semaines et de jours, que ce soit pendant des mois pour des questions d'inflation, pour des questions aussi de rupture de stock au niveau alimentaire et puis pour des questions cyber, mais ça je reviendrai, des questions de cybersécurité, j'y reviendrai à la fin. Il y a quand même suite, et ça c'est de nouveau une transversalité suite à ce conflit, des nouvelles alliances, mais des nouvelles tendances. La tendance, je vous en parlais déjà, j'introduisais la semaine passée, sur un réarmement au niveau mondial. Réarmement, on le voit avec des pays membres de l'OTAN, souvenez-vous, durant l'ère Trump, Donald Trump, l'ancien président américain, qui demandait absolument que 2% du PIB des nations membres de l'OTAN soient dépensés, donc ce 2% de PIB soient dépensés à la défense en fait et au budget défense. Ce n'était pas le cas à l'heure actuelle. Maintenant, la plupart des pays membres de l'OTAN, et pas que, parce que je vais faire un focus sur l'Asie et l'Asie du Sud-Est, toute la région indo-pacifique, un certain nombre de pays sont en train de se réarmer. Ils sont en train de modifier les alliances. On le voit avec les Chinois qui commencent à ressentir en fait les conséquences du conflit, et donc ces nouvelles alliances et polarisations. D'un côté, peut-être, entre guillemets, le monde libre, ou en tous les cas, cette défense du monde libre avec les Américains et les Occidentaux, et d'un autre côté, peut-être, Chinois et Rusques. Donc, on voit qu'on commence à avoir des nouvelles alliances, même dans la région indo-pacifique, où Australiens, Indiens aussi, et ça ne nous donne pas étonner du monde, on retrouve le Japon, la Corée du Sud, sont en train de se réarmer, sont en train de se réarmer avec de l'armement majoritairement anglo-saxon-américain, parce que les Britanniques aussi essayent d'intervenir, de faire vendre du matériel militaire dans cette région-là. Donc, on a un réarmement, mais on a aussi une réorganisation des pôles et des alliances, et ça pourrait avoir un impact sur le court et sur le moyen terme. Pour ne pas passer tout ce quart d'heure d'intervention à parler de l'Ukraine, je ne parlerai juste de la position de la Chine. On parle souvent que la Chine pourrait être médiatrice ou négociatrice. Je crois que la position de la Chine n'est pas à équidistance à l'heure actuelle, elle est un peu trop proche de Moscou jusqu'ici, pour pouvoir vraiment avoir une position d'équilibre entre les différentes parties. Peut-être que jusqu'ici, il faudrait alors faire intervenir, oui, la Chine, mais de l'autre côté aussi, certains membres occidentaux pour être dans un grand groupe de négociateurs et arriver à une paix. Paix voulue d'ailleurs, petite précision, parce qu'on parle souvent que la Suisse est un pays neutre. Je ne sais pas si vous avez entendu dans la presse qu'on demande à l'Ukraine de devenir neutre. Ce ne serait pas pour devenir la Suisse de la région. Ce serait tout simplement, quand on parle de volonté, d'une neutralité de l'Ukraine maintenant, c'est de ne pas s'engager dans d'autres alliances. Je pense notamment à l'OTAN, peut-être à l'Union européenne, mais ça, c'est à voir aussi avec les partenaires européens, parce que les Ukrainiens désirent hautement rentrer dans le bloc européen, majoritairement le bloc économique, ce qui modifierait bien sûr la donne sur la situation et la croissance économique dans la région. Ne marrantons pas que sur l'Ukraine. Quelques mots quand même sur la présidentielle française, parce que le président Macron, président sortant, qui devrait être un candidat plus qu'un président sortant, on a droit à un président diplomate, un président pour la paix, un président négociateur, un président qui gérait aussi des crises, notamment celles sanitaires, et qui est très peu en campagne. Il est quand même présent, mais il joue et surjoue sur les questions internationales pour montrer qu'il a la carrière présidentielle. On le voit dans les sondages, il serait gagné en premier tour, il passerait donc au second tour, et que ce soit face à Le Pen ou face à Mélenchon, il passerait quand même. Il aura un pourcentage beaucoup plus élevé dans les sondages s'il était face à Mélenchon, le candidat de la gauche, enfin de l'extrême gauche même, en France. Donc là aussi, on est, parce que je vous rappelle quand même qu'on vote le 10 et le 24 avril, donc c'est quand même dans quelques semaines, et c'est quand même pour l'élection du président français. On en parle très peu. Je crois qu'il y a vraiment une ombre de l'Ukraine, du Covid et d'autres questions sur cette campagne électorale. On pourra y revenir avec des questions et des réponses tout à l'heure. Je m'ouvrirai vraiment à vous, mais je voulais quand même en parler parce que jusqu'ici, on n'a parlé que de l'Ukraine et de questions stratégiques et pas encore de la présidentielle française. Une petite question aussi, de nouveau, enfin un petit élément dans la transversalité aussi et qui touche à l'Ukraine et à ce conflit actuel, c'est le pain et le tabac. Alors le pain, moi j'ouvre avec une question, et pensez au pays arabe, est-ce que le pain va devenir un produit de luxe ? Et là, c'est un énorme point d'interrogation que je me pose. Je vous en ai parlé la semaine passée et il y a deux semaines avec les coûts, mais surtout les conséquences de l'augmentation des prix des matières premières. Et puis le tabac, c'est tout ce qui touche en fait à la réputation liée aux entreprises qui sont en train, donc les entreprises occidentales qui sont en train d'essayer de sortir du marché russe. Certaines avec plus de difficultés, on le voit avec des banques qui ont beaucoup d'agences et de surcursales sur le terrain. Il y a certaines banques autrichiennes, luxembourgeoises et américaines qui ont quelques difficultés, se pose encore la question à sortir complètement du marché russe pour suivre un peu cette tendance. Les compagnies majoritairement anglo-saxonnes, donc le British American Tobacco, Philippe Maurice aussi, qui a son siège en Suisse, vous le savez, commencent à se poser la question, est-ce qu'il vaudrait ou pas pour nous la peine de sortir du marché russe ? Là, c'est vraiment une question ouverte chez elles, même si leur réputation pourrait être mise à mal, parce que la plus grosse progression dans leur marché, c'est vraiment sur la Russie. Et ils ont peur que sortir du marché russe va laisser un marché énorme à China Tobacco, justement, donc l'entreprise publique de tabac chinoise, de venir grappiller quasiment toutes les parts de marché, même si Philippe Maurice a vraiment des parts de marché dans tout ce qui est cigarettes électroniques. C'est là vraiment qu'ils ont une progression et une entrée sur le marché russe. Tout ça pour vous dire que ce conflit va bien plus loin et beaucoup d'entreprises sont en train de se poser la question. D'ailleurs, dans tout ce qui est brand reputation, donc vraiment la réputation des entreprises, certaines avaient déjà testé leur réactivité sous la présidence Trump et on le voit que beaucoup ont réagi très, très vite avec du McDonald's et d'autres entreprises pour se retirer et aussi pour changer leur manière d'être sur le terrain en Russie. D'autres qui ont des branches, comme je vous parlais, des banques, là, sont en train de se positionner, enfin, prennent du temps, pardon, pour se positionner et se retirer totalement du marché russe. Deux derniers petits points qui touchent aux questions cyber. Tout d'abord, les questions cybersécurité. On le voit que les Américains sont en train d'appeler énormément les Occidentaux à être attentifs, notamment, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, l'entreprise russe Kaspersky qui produit et édite des logiciels antivirus. Eh bien, il y a un ensemble d'alarmes qui ont été émises sur l'intégrité peut-être de ce logiciel antivirus. Donc, si vous l'avez sur votre ordinateur, posez-vous peut-être certaines questions. Je ne sais pas quelle est la véracité des propos des autorités américaines de ce côté-là, mais il y a un questionnement sur cette capacité. Autre point qui touche à la cybersécurité, moi qui travaille aussi dans ce domaine-là, c'est ce qu'on appelle les deepfakes. Donc, je vous fais un résumé, c'est l'utilisation de votre visage, s'il y a des photos de vous sur Google, et d'arriver à l'animer avec une intelligence artificielle et réutiliser votre revoi, de nouveau avec une intelligence artificielle. Il y a une utilisation qui a été faite, qui a personnifié le président ukrainien Zelensky. Et de ce côté-là, heureusement, une entreprise de décodage de ce genre de deepfake, donc d'utilisation frauduleuse de votre image, on l'a retrouvée sur Internet, et heureusement, cette entreprise a permis de le dénoncer pour éviter que ça puisse justement être utilisé sur Internet ou sur les réseaux sociaux, et que sur ce point-là, on se retrouve avec un gros problème diplomatique. Dernier point, le rôle des crypto-monnaies, ça, je voulais quand même vous en parler. Il y a une utilisation qui est faite de manière totalement différente, que l'on soit du côté ukrainien ou du côté russe. Les Russes ont beaucoup de problèmes avec leurs devises à l'heure actuelle. Eh bien, ils sont en train d'utiliser les réserves qu'ils avaient faites en crypto-monnaies pour les échanger et arriver à avoir du cash. Alors que du côté ukrainien, l'approche est totalement différente. À l'heure actuelle, ils sont en train d'utiliser les crypto-monnaies, même au niveau international, pour amasser des dons par la communauté, par la provenance de la communauté internationale, pour pouvoir acheter du matériel au niveau humanitaire, donc au niveau aussi des gilets pare-balles, mais aussi pour du matériel hospitalier. Voilà, je m'arrête ici parce qu'il est quand même 11h45. J'ai pris un quart d'heure, madame la présidente, je vous l'avais promis. Comme ça, je laisse énormément de place à tous les intervenants. Merci. Merci beaucoup, Roberto, pour ce tour d'horizon éclairé et éclairant. Vos questions, chers amis, sont les bienvenues, si vous en avez. Peut-être pour commencer, Roberto, cela fait donc la troisième fois, deux semaines, que nous parlons essentiellement de ce problème. Qu'est-ce qui a en réalité changé depuis l'attaque première à maintenant ? Qu'est-ce qu'on peut observer qui n'était pas prévisible ou bien au contraire prévisible d'après ton analyse ? Alors, il y a une première chose, et je vous l'avais dit lors de la première conférence, moi j'en ai fait mon mea culpa parce que je n'ai jamais osé croire que Vladimir Poutine envahirait, qu'il y ait la reconnaissance de la part de la Russie et des territoires au sud-est en fait de l'Ukraine, dans le Donbass. Ça, tout le monde en était d'accord au niveau des observateurs de questions stratégiques et mondiales. Par contre, une invasion et de perdre toute cette, disons, cette soft policy ou de diplomatie, donc cette capacité à avoir quand même une bonne image, plus ou moins une bonne image sur la scène internationale, que Vladimir Poutine et la Russie le perdent comme ça du jour au lendemain avec l'invasion, je crois que l'improbable devient improbable. Et c'est pour ça que beaucoup d'observateurs n'ont pas eu peur d'utiliser les paroles liées, enfin, ou d'émettre l'hypothèse liée au nucléaire. Et si, maintenant, Vladimir Poutine utilisait son arsenal nucléaire ? Quelque chose d'impensable encore, même sous Trump, alors qu'on avait quand même un président qui avait une forme d'arrogance, mais surtout un caractère imprévisible, mais jusque-là, il était quand même avec une garde prétorienne, Donald Trump avait une garde prétorienne autour de lui qui arrivait un peu à contrebalancer son caractère fougueux. Alors que maintenant, ici, l'improbable peut devenir du probable. C'est ça qui me fait le plus peur et qui a changé depuis le début du conflit. Une autre chose, c'est toutes les questions qui, à mon avis, c'est tout ce qu'on laissait de côté jusqu'ici. Il y a une accélération un peu comme la pandémie a accéléré des tendances au niveau cyber avec des rencontres virtuelles, avec des modalités un peu différentes dans notre pratique des affaires. Bon, vous le savez, il y a quand même une préférence pour se rencontrer pour faire des affaires, mais des fois, beaucoup d'entreprises permettent aussi du télétravail. Je crois qu'il y a une approche différente par rapport aux questions de cybersécurité. Beaucoup d'entreprises, donc il va y avoir une accélération de ce côté-là durant ce conflit pour que les entreprises comprennent une forme de vulnérabilité, mais aussi des gouvernements qui ne voulaient pas en entendre parler parce que c'est des questions immatérielles. Je crois que c'est ça, certainement, et des défenses. Alors qu'on a quand même poussé, souvenez-vous quand même, pendant la pandémie, les infirmières, c'est une autre histoire et une autre réalité en Suisse. Mais par contre, quand on regarde en France, quand on regarde en Belgique où je suis, les salaires, à part les grands spécialistes au niveau des médecins et au niveau des docteurs, mais au niveau du personnel hospitalier, c'est très, très mal payé, donc les salaires. Et donc, cette crise n'a pas nécessairement permis d'avoir une revalorisation énorme des salaires et une augmentation des budgets au niveau des soins de santé. Alors qu'on voit que cette crise ici est en train de modifier les concepts au niveau de la défense. Des pays qui, même sous l'impulsion de Donald Trump, durant le moment où il était président, des pays qui étaient poussés vraiment contre les cordes pour qu'ils augmentent leur part de budget à la défense, ils ne l'ont jamais fait. Ils ne l'ont pas augmenté, même l'Allemagne. Et tout ce paradigme est en train de changer avec le conflit. Donc, le conflit, en trois semaines de temps, a accéléré des tendances où beaucoup de pays n'avaient pas envie. Donc, une personne, je ne voudrais pas utiliser un mauvais exemple ici, mais une personne qui aurait dormi pendant deux ans, deux ans et demi, là maintenant, et qui se réveille, retrouve vraiment un monde totalement différent sur les pôles, sur les alliances, sur les tendances et sur les risques. Merci. Merci beaucoup, Roberto. Y a-t-il des questions ? Peut-être, j'aimerais savoir dans vos vies en trois semaines, qu'est-ce que vous sentez comme changement, peut-être ou peut-être pas, dans vos vies professionnelles ? Si on fait un petit tour, Jérôme, qui nous a rejoints, Jérôme Faboulême en du comité, est-ce que ça change quelque chose pour toi dans la vie de tous les jours ? Dans la vie de tous les jours, une inquiétude supplémentaire des dirigeants qui ne comprennent pas trop ce qui se passe et qui ont l'impression que les changements s'accélèrent. Pendant 20 ans, on nous disait que tout allait devenir digital et il n'y a rien qui se passait, et puis en 15 jours, tout est devenu digital. Ça faisait quelques années que Poutine nous expliquait que l'Europe devait avoir sa propre défense de sécurité et qu'il n'arrivait pas à convaincre les pays européens. Et en 15 jours, tous les pays européens se mettent à avoir leur propre politique de dépense. Donc, ce qui avant était impossible devient possible. Et il y a des gens qui trouvent que c'est de formidables opportunités, mais beaucoup d'autres que ça terrifie. Que, pardon ? Que ça terrifie. D'accord. Ça terrifie, dans ton esprit, c'est au niveau économique ou bien au niveau sécuritaire, les deux ? Les entrepreneurs, on les a convaincus qu'ils devaient avoir une visibilité sur l'avenir et que sinon, ils ne pouvaient pas diriger leurs entreprises. Et aujourd'hui, ils ont l'impression que rien n'est prévisible. Donc, effectivement, les gens savent ce qu'ils ont aujourd'hui et pas ce qu'ils ont demain. Donc, ça ne pousse pas à l'investissement et ça pousse à une politique économique à court terme, aussi dans la stratégie d'entreprise. Donc, c'est les principaux changements. Après, j'ai entendu aussi ce qui a été dit sur le pain qu'ils deviendraient un produit de luxe, comme l'essence. On entendait l'autre jour quelqu'un qui prévoyait la hausse du diamant et c'est la blague à dire qu'il fallait acheter des diamants assez proches, mais encore aurait-on le budget pour le faire si on avait fait le pain du 4x4 ? Donc, c'est un peu cet humour-là qui est en train de se développer où finalement, les biens de consommation basiques, les gens ont besoin de se déplacer, ils continuent à acheter d'essence, quel que soit le prix. Les gens ont besoin de manger, ils continuent à acheter de la nourriture, quel que soit le prix. Maintenant, quelles seront les autres dépenses qui seront impactées ? Ça, c'est toute la question et je pense qu'il y a une vraie question autour de l'investissement. Jérôme, je me permets juste une chose, parce qu'autour de la table, il y a des femmes et des hommes chefs d'entreprise, ce qui touche énormément dans ces grands changements. On l'a vu pendant deux ans avec la pandémie, un recentrage et rapprocher aussi nos investissements pour être sûr de pouvoir les récupérer et d'avoir moins de risques. Je crois que toute la supply chain, donc l'échelle de valeur durant notre production, je l'ai vu avec un de mes clients qui est en Italie et dans l'habillement, l'habillement de luxe. Lui, dans tout le pourtour, donc si vous imaginez l'Italie, ce sont tous les Balkans, l'Albanie et le pourtour du sud de la Méditerranée, où il a rapproché en fait toute sa production et l'Italie bien sûr aussi. Il n'est plus en Asie et en Asie du Sud-Est. Il a complètement fermé de ce côté-là et il n'y retournera pas. C'est comme certains qui sont en train de me dire, d'entreprises qui ont fermé en Russie, quand est-ce qu'elles… parce que je voyais ça ce matin sur LinkedIn, quand est-ce qu'elles retourneront en Russie ? Elles y retourneront si vraiment il y a une plus-value et je doute qu'elles y retournent dans les six mois. Merci beaucoup, Roberto. Pour poursuivre un peu dans cet esprit-là, mais au fond, la question qu'on peut toujours se poser, c'est à qui profite le crime en ce moment ? Jérôme parlait d'opportunités pour certains. À quoi pensais-tu, Jérôme et Roberto ? À qui s'en mettra les poches en ce moment ? Je sais qu'on est entre nous, donc je peux parler ouvertement. Il y a des actions à suivre sur les… Je ne sais pas s'il y a des banquiers qui sont là autour de la table. Je n'ai pas regardé les curriculums, mais si vous regardez les cours de bourse, regardez simplement les entreprises d'armement, les entreprises de cybersécurité, les entreprises de logiciels de protection, les entreprises qui travaillent directement avec les gouvernements pour du matériel de protection, même pour des attaques chimiques. Je ne crois pas d'attaques nucléaires ici. De ce côté-là, je dirais l'ensemble de ces entreprises qui sont dans ces segments de marché. Merci beaucoup. Je suis très cynique, je l'admets, je suis très cynique avec ma réponse. Une question. Nina ? Oui, j'aimerais poser une question. Je sais que peut-être c'est… Voilà, ici à l'Ouest, il y a beaucoup de fantasmes sur la possibilité que quelqu'un parvient à évancer Poutine. Quelle est la probabilité que cela se produise ? Bon, jésuite, je vais vous dire, je ne vous réponds pas à une question, mais pour mettre qui ? Ah ben voilà. Parce que oui, en ce moment, il y a un opposant qui a été d'ailleurs empoisonné, enfin, qui a eu un problème lié à un empoisonnement et qui a été traité en Allemagne dans un premier temps. Mais est-ce qu'il a la carrure ? Est-ce qu'il a la population vraiment derrière lui ? Effectivement, la population russe, en ce moment, est en train de payer un prix assez élevé. Et je crains d'ailleurs, je sais que… Je ne voudrais pas que ce que je dis là ici soit considéré comme un parti pris. Mais je trouve que la population russe, les athlètes, les sportifs, je vois d'ailleurs un pilote de Formule 1, sont en train de payer quand même un prix extrêmement élevé. Je vous dis, je ne prends pas de position pour un camp ou pour l'autre. Donc, je crois qu'il y a une polarisation aussi de la population russe qui déjà n'était pas très, très ouverte à un conflit de nouveau. Mais c'est pour mettre qui ? Je ne vous réponds vraiment pas à votre question. Qui pourrait le reprendre ? Ou alors que Poutine s'en aille, mais reste dans l'ombre et que ce soit un dauphin de Poutine qui soit replacé pour essayer de calmer les choses ? Imaginez, souvent des hommes politiques me disent ça, les gens ne sont pas bêtes, la population n'est pas bête. Donc, il y a l'anamard d'autocrates et d'oligarques. Donc là, pour le moment, vraiment la question reste ouverte pour placer qui ? Et pour le remplacer par qui ? Et là, la voie est grande ouverte. Il n'y a pas nécessairement une personne en particulier. Merci beaucoup, Roberto. Nous sommes à cinq minutes de la fin. Brièvement, si vous me permettez, je vais vous appeler au niveau des noms. Et en 20 secondes, on avait posé une question. Pardon. Qu'est-ce qui change dans vos vies en ce moment ? Et puis ensuite, on laissera Roberto faire une fin globale. Marisa ? Moi, je suis un peu… Ce qui m'interpelle dans cette histoire, c'est que cette guerre est médiatisée de manière particulière, à mon avis. D'abord, elle m'inquiète, ça c'est clair, parce qu'aujourd'hui, je pense qu'elle peut-être d'autres manières de gérer les choses, mais elle est voulue pour des raisons qui m'échappent. Je ne suis pas trop informée là-dessus. Marisa, pardon, on a cinq minutes pour faire intervenir. Je veux juste savoir comment tu interprètes la manière dont c'est médiatisé, parce que je trouve que c'est très ciblé contre Poutine. Vraiment, en cinq secondes. Il y a une désinformation, et cette fois-ci, il y a une surinformation qui commence à poser problème. Et comme je l'ai dit en tout début, le président Zelensky est un magnifique outil de communication. Je crois que des communicants en travers le monde rêveraient d'avoir un boss comme lui, d'être en tee-shirt. D'ailleurs, Emmanuel Macron l'a repris en étant avec des photos mal rasées, un peu comme Zelensky, et utiliser les réseaux sociaux comme ils ont été utilisés jusqu'ici par le président ukrainien. Il a très, très bien réussi à polariser beaucoup de parlementaires, de personnes qui comptent à travers la planète. Mais ce n'est pas un parti pris ici, c'est juste un décryptage que je fais. Merci beaucoup, Roberto. Je vous appelle vraiment, qu'est-ce qui a changé dans vos vies en trois semaines, si ça a changé quelque chose, vraiment en 20 secondes, et après, Roberto, pour une conclusion. J'ai vu un peu par ordre, comme je les vois, Giovanni Moshoni. Est-ce qu'on peut t'entendre? Oui, oui. Est-ce qu'on m'entend? Allô? Oui, qu'est-ce qui a changé dans ta vie depuis trois semaines, Giovanni? Disons, moi, je travaille beaucoup avec la Chine et récemment, ça a beaucoup diminué. J'ai des clients qui sont un petit peu sceptiques de les relations entre les Chinois et les Russes. Donc, il y a eu vraiment, on ne sait pas trop ce qui va être la suite, en fait. Merci beaucoup. À suivre. Gilles? Ça n'a peut-être rien changé du tout. Bonjour, oui, rapidement. Écoutez, pour moi, ça n'a pas du tout changé du fait que, enfin, si, le gros changement, c'est que, à part vous, Roberto, je vais de moins en moins sur les médias. Donc, d'un point de vue business, aujourd'hui, j'ai l'impression que ça redémarre, mais totalement, et que, hormis le fait de peut-être que du fuel et de l'énergie, ça augmente, si on n'écoute pas les médias, on n'est pas du tout, on n'est plus anxieux sur le marché, sur les discussions qu'on en a. Merci beaucoup. Pierre? Pierre Nicolier? Oui, j'avais coupé la caméra parce que je suis en déplacement. Alors, moi, peut-être que je parlerai de gouvernance, de ce que j'observe autour de moi. Pardon. J'ai vu des changements de fonctionnement de conseil d'administration qui passaient de stratégie habituellement sur cinq ans à des revues de stratégie tous les six mois, donc à, en fait, une gestion de l'entreprise qui est beaucoup plus dynamique. On peut se poser la question si six mois, c'est encore une stratégie ou c'est de la tactique, mais là, il y a un changement alors qu'il n'est pas dû seulement à la crise actuelle, mais aux dernières années. À mon avis, c'est un changement qui est assez fondamental et intéressant à observer. Merci beaucoup, Pierre. J'ai HB1. H80, oui. Est-ce que tu veux t'exprimer ? Non. Non, peut-être que le micro ne fonctionne pas. Ah, si. Non, ça, c'est Giovanni. C'est Giovanni. Oui, c'est bien. Des problèmes de caméra. Restez le plus possible avec la caméra. En fait, une petite question, Roberto. Tu penses quoi d'Alexander Bornikoff ? Je t'appellerai après la réunion pour en parler parce que sinon, il va me falloir une éternité pour répondre, surtout en fin de réunion. Je te promets, je t'appelle après pour t'en parler. C'est le risque du numéro 2 qu'il pourrait reprendre. Oui, c'est ça. Extra. Bon, peut-être une petite conclusion, Roberto, en attendant déjà et en se réjouissant t'entendre la semaine prochaine. Alors, moi, je me souviens que la semaine passée, Claude Aiguille m'avait dit de terminer avec une note positive et il a entièrement raison. Et je vais sortir et donc je retiens les leçons. Et je vais terminer par une note positive et quelque chose qui est passé hors radar. Et donc, aux personnes qui sont présentes et qui sont de Genève, le Financial Times a sorti il y a une ou deux semaines un petit livret très intéressant sur les villes et les régions européennes du futur pour 2022-2023. Il doit figurez-vous que dans les petites villes, Genève est quatrième grâce à son potentiel économique, sa qualité de vie et son capital humain. Et le canton de Genève est numéro un des petites régions européennes pour sa connectivité, son IT, son potentiel économique. Donc, moi, je termine par une bonne nouvelle. Continuez à faire du business à Genève et dans le canton de Genève. – Sous-titrage Société Radio-Canada